Dans l'industrie cinématographique de Nollywood, plusieurs acteurs partagent non seulement des liens professionnels mais aussi des liens familiaux. Dans cette vidéo nous te présenterons quelques exemples de frères qui sont tous deux acteurs dans cette industrie florissante. Mais avant n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification car sur cette chaîne je t'informe de toutes les histoires, des actualités, des faits divers qui se déroulent un peu de partout donc rejoins-nous en t'abonnant. En première position nous avons Mercy Johnson et Joseph Junior Johnson, bien que Mercy soit une superstar de Nollywood, son frère Joseph est un acteur en herbe, cherchant à s'établir dans l'industrie. Pour ce qui est du parcours de chacun, Mercy Johnson son parcours est assez révélateur du mode de fonctionnement de Nollywood, avec des tournages très rapides, de nombreux candidats ou candidates pour le casting, des comédiens qui multiplient les tournages et des coûts de production compressés, y compris sur les cachets de ces comédiens. Juste après ses études secondaires, elle auditionne pour un rôle dans le film intitulé The Med et a l'opportunité de jouer ensuite dans d'autres films. En 2009, elle remporte le prix de la meilleure actrice dans un second rôle lors de la cérémonie des African Movie Awards 2009 pour sa performance dans le film Live to Roman Bey, et le prix de la meilleure actrice lors des Africa Magic Viewers Choice Awards 2013 pour son rôle dans la comédie d'un beat de Dirty Girl. Sa notoriété augmente, elle est la célébrité nigériane la plus recherchée sur Google. Fin 2013 et jusqu'à mars 2014, elle est en conflit avec les distributeurs de films de Nollywood, qui financent les nouvelles productions cinématographiques, en raison des exigences de Mercy Johnson sur ses cachets, un conflit qui rappelle celui survenu dans les années 2000 avec 8 stars de premier plan de Nollywood. Elle fait ses débuts en tant que productrice de films avec The Legend of Inigpi. Mercy Johnson Okoji a joué en quelques années dans plus de 100 films depuis ses débuts à Nollywood et continue de travailler en tant que productrice, réalisatrice et actrice. En deuxième position nous avons Yul Edoshi et Elen Kon Edoshi, fils du célèbre P. Edoshi, ses deux frères ont suivi les traces de leur père et ont fait carrière dans le cinéma. Yul est particulièrement connu pour ses rôles dramatiques. Pour ce qui est de la carrière de chacun, Yul Edoshi a rejoint Hollywood en 2005 dans son premier film intitulé The XKR aux côtés de Justu Eziri et Anbly El Buwa. Il a obtenu sa pause en 2007 après avoir joué aux côtés de Geneviève Nagy et Desmond Elliott dans le film Wind of Glory. En 2015, Edoshi a ouvert une académie de cinéma à la gosse. En ce qui concerne Lincoln Edoshi, il a développé un intérêt pour le métier d'acteur dès son plus jeune âge, inspiré en regardant son père à l'écran. Il a commencé à jouer en 1995 alors qu'il était dans un établissement d'enseignement supérieur. Il a joué dans des films comme The Million Men, Victim, The Principity, Royal Love, Family Sommeon, Ghost Lovers, The Manipulator, Royal Revenge, etc. Il a travaillé avec les meilleurs acteurs de l'industrie, notamment Alexi Kubo, Chioma Akpota, Zubi Michael, Tony Hume, Rita Dominique, Geneviève Nagy et bien d'autres. L'un est également éducateur et possède une école nommée ABH Academia Abudja. En troisième position nous avons Kain Lafolleyan et Gabriel Lafolleyan, ses frères sont très respectés dans l'industrie. Kain Lafolleyan est reconnu tant pour sa réalisation que pour son jeu d'acteur, tandis que Gabriel est également chanteur. Pour ce qui est du parcours de chacun, Kain Lafolleyan naît le 30 septembre 1975 est un acteur, producteur et réalisateur nigérien. Il est largement reconnu pour avoir amélioré la qualité des films de Nollywood grâce à des budgets plus importants, au tournage en 35 mm, alors sorti en salle et à l'amélioration des intrigues clichés de Nollywood. Après avoir débuté sa carrière cinématographique en tant qu'acteur dans le drame politique Soroye en 1999, Lafolleyan a fait ses débuts en tant que réalisateur en 2006 avec Irapada, un thriller surnaturel nigérien, qui a remporté l'Africa Movie Academy Award du meilleur film dans une langue africaine. Ses crédits de réalisation ultérieure incluent The Figurine, Phone Swap, Oktober and Citation. Le 1er octobre a remporté 16 Grands Prix du cinéma africain en 2015 et le deuxième film nigérien le plus rentable au moment de sa sortie, un exploit qu'Affolleyan devait répéter deux ans plus tard avec The CEO. En 2021, le réalisateur a signé un contrat de trois films avec Netflix. L'adaptation cinématographique du livre du même nom de Sefiata a été la première à sortir en octobre 2021, suivi d'Ea Nikulapo, un fantastique nigérien sorti en septembre 2022. Affolleyan a décrit l'œuvre comme un Game of Thrones recréé au Nigeria. Mais avec une meilleure représentation de notre culture. Quant à Gabriel Affolleyan, en tant qu'acteur, il a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour avoir joué Tavier Jean Barry dans Oudrush. En tant que musicien, il est surtout connu pour Raoul Ewa et Kokoro Ifeux. Dans une interview avec The Ponch, il a décrit son genre musical comme « Love Ballad ». Les débuts d'acteurs d'Affolleyan étaient dans F.O. Pan de Baba Sala. Dans une interview accordée au Nigerian Tribune, il a déclaré que sa carrière musicale avait débuté en 1997, alors qu'il faisait partie d'un groupe à Ibadan. Il a également déclaré qu'il avait toujours fait partie de la chorale. Il a cité de face, Banki W, à Ebese comme influence. En quatrième position nous avons Azé Adedimji et Latif Adedimji. Latif est un acteur bien connu de Nollywood, et son frère Azé commence également à se faire un nom dans l'industrie. Latif Adedimji est un acteur talentueux de Nollywood, connu pour ses performances captivantes et sa polyvalence. Il a découvert très tôt son amour pour le théâtre et a travaillé dur pour réussir dans l'industrie cinématographique nigérienne. Avec son dévouement et son talent, il a mérité des éloges pour ses divers rôles, des rôles principaux aux personnages secondaires. Le public apprécie son humilité et son professionnalisme, ainsi que sa capacité à donner vie aux personnages à l'écran. En tant qu'acteur célèbre, Latif Adedimji continue d'inspirer et de divertir, et nous en explorerons davantage sur sa vie et sa carrière. Azé Adedimji quant à lui est acteur dont la carrière est en pleine expansion. Il est surtout connu pour d'être one-time réalisé en 2022, Ninola réalisé la même année et The Cocker réalisé un an plus tôt. En cinquième position, nous avons Homobolaji Ogamb et Seguin Ogamb. Seguin est un acteur et réalisateur établi et son frère Homobolaji gagne en notoriété grâce à ses performances. Pour ce qui est de leur carrière respective, Seguin Ogamb a acquis une notoriété dans l'industrie cinématographique Yoruba grâce à ses talents d'acteurs exceptionnels. Il est passionné par le théâtre depuis son enfance. Il a fait ses débuts d'acteur alors qu'il n'avait que 3 ans. Le producteur et acteur nigérien est apparu dans plusieurs films de Nollywood. Il a fondé la société cinématographique Seguin Ogamb Film Production en 1996 et a produit son premier film, Ibi Giga. Là, il forme à la perfection les aspirants acteurs et actrices. Depuis, le producteur de films a réalisé d'autres films tels que Père et Fille, entre autres. En ce qui concerne son frère, Homobolaji Ogamb est né qu'au début de sa carrière artistique et il est connu pour Amine, Amen, Arod et Regarde. Ils sont les neveux du célèbre acteur et cinéaste de Nollywood Akino Gangben, décédé en 2012. Celui-ci était largement connu pour avoir 20 femmes et environ 50 enfants. Ces acteurs démontrent que le talent peut souvent être une affaire de famille, contribuant chacun à leur manière à l'éclat et au dynamisme de Nollywood. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si tu as aimé la vidéo n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification car sur cette chaîne, je t'informe de toutes les histoires, des actualités, des faits divers qui se déroulent un peu de partout donc rejoins-nous en t'abonnant et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.